Ah, quel plaisir ! Poufouf Youtube ! Ça va l'équipe ? Faut que je vous montre ça, parce que je sais que vous êtes très friands de ce type de conneries. Bon, on est en bac, tu connais ? Voilà, classique. Ouais, arrêtez, je sais, ma voiture est magnifique. Je sais, je sais. Regardez ce qu'il s'est passé. Je sais que vous êtes très friands de ça. Visuellement, c'est incroyable. Bonsoir. Ça va bien ? Ça marche. Bon balisage. Regardez ce qu'il s'est passé. Bonsoir. Bonsoir. C'est carte de baguère. Vous pouvez venir avec moi ? Vous pouvez m'intéresser la couleur du cynique qui annoncera la recherche. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, écoutez, cette personne m'attendait gentiment sur sa chaise. Ouais. Malheureusement, elle s'est prise dans sa chaise, et donc elle est tombée dans le coma. Ah, c'est ballot. C'est dommage. C'est malheureux, devrais-je dire ? C'est assez malheureux. C'est assez malheureux. Sur l'axe, je n'ai pas le port. D'accord. On va suivre. Vous avez peut-être un cynique qui va arriver assez loin. On se trouve ce qui arrive, malheureusement. Je suis depuis tout à l'heure. C'est les risques... Non, maintenant, il est tout en métier. Bon, ça marche. Bon courage. Merci. Merci. Le mec, il s'est fait karma. Vous irez voir l'épisode d'hier ? Ou d'avant-hier, je ne sais pas. Je suis 180, si vous voulez. Vous comprendrez. Il faisait le mariole. Il s'est fait karma. Voilà. Et toc. Et pouf. Et pouf, ça fait des chocapites. 180, vous confirmez ? Là, il y a un contrôle, là. Oula, 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 oula. Ok, putain. C'est trop drôle. La nuit vient d'arriver. La nuit vient d'arriver, c'est le bordel. Alors que quand c'était un peu clair et qu'on voyait à peu près ce qui se passait, les gens, ils faisaient gaffe. Et là, ça a dégénéré. Ça a de la gueule, quand même. C'est propre. On pourra dire ce qu'on veut sur Arma 3. Tu sais quoi, GTA, GTA. Oui, si vous voulez. Mais quand même, Arma, c'est une petite patte. C'est une petite patoune, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais depuis la mise à jour des lumières, je trouve que le jeu, il est moins dégueulasse. Même si le jeu n'a jamais été moche. Arma, ça a toujours été un jeu qui est plutôt joli. Tu vois, il est juste très mal optimisé. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais. Putain de merde, on a failli enfumer le petit arbuste. Mais tu vois, c'est joli. Du coup, le gars s'est fait karma. Voilà, ça me fait plaisir. Je ne devrais pas le dire. Ce n'est pas professionnel. Mais je sais. Je sais. Mais il faisait le malin avec ses triangles. Après, il a voulu mettre sa chaise. Nanani, nanana. Eh bien, voilà. Qui fait le malin tombe de sa chaise. Comme on dit dans le milieu de la délinquance. Vous voyez, les gars ? Eh ouais. Qui fait le malin, commissaire Park, tombe de sa chaise. Voilà. Bienvenue, Necrom. Encore une intervention qui se termine. Encore une intervention qui se termine dans un VS-AV. Aïe, aïe, aïe. Renfort collègue. Renfort collègue demandé. Renfort collègue demandé. Théma. Théma, c'est des Nike. Lacrymogène, tu connais. Je voudrais me coller un peu au cul. Donc, sur le coup, j'avais un petit peu peur. Et j'avais un petit peu peur d'avoir un problème cerveau. Et que, du coup, on explose un peu tous les deux. D'accord. Après 180, ça reste quand même... Oui, ça reste élevé. Excessif, moi, je vous suis mettre... Le problème, c'est qu'à un moment, j'ai cru, vu que vous étiez derrière moi, j'ai cru qu'à un moment donné, vu que vous aviez une caisse qui avait plus de patate que moi, je me suis dit, vous l'avez doublé. Et puis, vous ne l'avez pas fait, au final. Et puis, à un moment, je vous ai perdu de vue. C'est beau quand même, non ? Regarde, comme ça tourne dans tous les sens et tout. Non, c'est magnifique. RASuper.com, Instant Gaming, Arma 3, couleur master. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui, quelle beauté ! Bah, vous savez... Ah, c'est excessif ! Bah oui, je sais que c'est excessif, mais malheureusement, quand on y pense, on y arrive avec les véhicules qu'on a ici, je vous avoue qu'on y arrive assez vite à cette vitesse. Oui, oui, je suis bien d'accord, mais c'est pas parce qu'on y arrive assez vite qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'il y a des limitations de vitesse, monsieur. Pardon ? C'est pour ça qu'il y a des limitations de vitesse. Pour réglementer le trafic. Ah, vous, je sens que vous êtes le commissaire Parc. Exactement. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Comment allez-vous ? Bonsoir, il fait nuit. Ça va bien. Oui. Bah oui, donc, comme je disais, oui, qu'est-ce que je disais déjà, vous m'avez coupé. On va vous accélérer vite avec le scénique. Oui, bah comme je vous ai dit, vous étiez derrière moi, mon frère. Il faut lui. Louis dit bonjour. Louis dit bonjour. Il fait nuit. On dit bonsoir. Voilà, vous avez vu, la loi. Allez, on y va. Avant que je fasse tomber mal acrymogène et que je commence à gazer tout le monde. À l'attaque. Ça, vous savez que c'est une excuse qui est d'un réalisme incroyable. Le, oui, mais on ne peut plus rouler. Bah, ça sert à quoi de nous donner des voitures rapides ? Ouais, c'est toujours pareil. Vous ne servez à rien. J'en ai parlé avec des abonnés qui sont policiers. On est très, très réaliste. Il faut savoir que niveau mauvaise foi, on a certains joueurs. C'est la vraie vie. C'est vraiment la vraie vie. Donc, moi qui aimais bien dire qu'on est là dans un jeu de rôle imagination. Ah, il y en a. Il y en a. Ils sont très, 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 très forts. Dans le réalisme de la mauvaise foi. Tu regardes un reportage sur RTL ou RMC, là, vous savez, 400 jours avec la gendarmerie, 800 jours avec la police municipale d'Avignon ou je ne sais pas quoi. Eh bien, vous allez voir, vous regardez quelques vidéos, vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est marrant, le monsieur, il réagit comme dans la vraie vie. Voilà. Sauf qu'ici, on peut couper la caméra. Voilà. Il peut se passer des choses. Le monsieur est tombé de sa chaise, par exemple. Voilà. Ça arrive, les accidents. Aïe, 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 VSAV, face à face de nuit. Je suis sur ma voie. Ouh là 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 là. Ah merde, ils sont là. Ça va, Marie ? Il est bien, là. Bon, il y a Brinks qui est mort. Parce que... Ils se sont un peu touchés, ils ont fait un bisou. Et le bisou, le bisou magique s'est mal passé. Voilà. Donc écoutez, vous ne verrez pas Brinks dans cet épisode. Voilà, on les embrasse. Mais, je cite, Brinks a implosé. Donc, ça fera un truc en moins à faire, j'ai envie de vous dire. On va se poster là. Le collègue est au-dessus, là, au panneau. Donc... Soyez sur vos gardes, préparez-vous à courir. On ne sait jamais comme il fait nuit. Tu sais, le gars peut très bien descendre rapidement de sa bagnole. Et partir dans la pampa. Donc, voilà. On reste sur ses gardes. On reste debout. Comme dit Maître Gims. Et on met son meilleur pouce bleu. Voilà. Voilà les consignes. Aïe, aïe, aïe. L'Elfacou, mais c'est la centrale. Braquage d'atel, Trinité. Avec Beperson. Dane. Suivez, Uri, vous rapprochez à la Trinité. Braquage d'atel. Bien sûr. Bacalpha se rapproche aussi. Suivez. Braquage d'équipe. Braquage, braquage. Braquage. Je vais les laisser passer. Voilà. Vas-y, mon gars-té. Oui, mon gars-té. Bien sûr. Qui m'ont raté ? What the fuck ? Oula, Uri qui... Qui fait du tout terrain. Intervention. Intervention en force. Intervention des effectifs. Soudain, David, entend à la radio un braquage d'atm. Pas du tout. Je peux essayer d'en regarder le dispatch, mais je vous garantis pas. Écoutant que son courage, le commissaire Parc prend alors le voie. volant, sert son énorme paume haute vitesse, et dit... Négatif, mais que je le dise pas, je n'en arrive pas à voir. What the fuck ? On s'est fait flasher ? Rassure. Bacalpha, de rien. Transmet. Il y a peut-être éventuellement le Sénith, là, qu'il était sur le parking qui partait de je ne sais où, éventuellement. C'est suivi, il est derrière vous, pour info. Ensuite, je pose dans le contrôle. Ok. ça contrôle l'équipe. Dame. Allez, go, top intervention, top intervention. Reprise de poursuite pour le commissaire Parc et l'équipe de journalistes qui est avec lui. Tu te gares ! C'est fini ! C'est fini ! T'es mort ! C'est terminé ! En prison ! Les gens comme ça, là. Alors, regarde, intervention. Mesures de coercition, menotage, 803. Aïe, aïe, aïe. Ça dégénère. Je vais me mettre là. On va faire le check radio. Oscar, pour Bac Alpha. On se mettait. Ouais, pour info, avec ERI, sur place RAS, on procède à un contrôle de vérification sur un véhicule de type utilitaire civil. Je vais. Un Scénic. Je ne sais plus ce que c'est. Je suis fatigué. Il y avait une auto-école qui était mal garée aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, il a failli manger ERI, lui. Heureusement qu'on met des bleus sur les voitures de police. Sinon, la GT2 RS, elle finissait à la casse, à vendre pour pièces. Économiquement non réparable, il a dit l'expert, comme dirait l'autre. Bim ! J'ai été de RS à vendre. OK, RAS. Derrière ERI, c'était M. Bacalpha. C'est lui de Scar. C'est lui pour Bacalpha. C'était l'avocat. Est-ce qu'on a un tribunal maintenant ? On confirme de nous une dispo, pas qu'il y ait ERI. J'ai évité ce fin de tour des ATEM pour voir s'il n'y a pas eu de carte ni rien. Il m'a fait peur, lui ! On n'a personne d'autre sur la tribune. Il m'a fait peur. Ok, je suis. On va aller faire l'autre ATM et on va checker si tout est bon. Let's go. Il est à gauche, là. Attends, il était où ? Il est là. Il était où, l'ATM ? Ah, il est là. Il est devant. C'est bizarre cette histoire d'ATM, là. Wow. Au moment où je suis sorti... T'as fait d'Oscar. Parlez. Au moment où je suis sorti, on s'est tapé le flash vitesse, là. On va compter prendre fin de service. Ça claque, hein ? Négatif, on est sur la permanence, du coup, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'elle est belle ? C'est tellement stylé. Moi, vous connaissez ma passion pour les sapins de Noël. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Ça fait plaisir. Si il y en aurait qu'à moi, j'en mettrai encore plus. Vous le savez, mais bon. J'essaye de... J'essaye de faire attention, mais... Les petites lumières, là, ça fait plaisir. À chaque fois que je viens ici pour un braquage ATM, je ne sais jamais où est le mec. True story. Allez, on va les laisser passer. Regardez, éclair. C'est tellement stylé, le tonnerre. Il y a tellement de choses à vous montrer encore. Vous allez kiffer. Parce que je n'ai toujours pas été en pompier depuis qu'on est sur Maldon. Je voulais attendre que tout soit testé, tout soit débug, tout soit installé. On va débugger les chefs. Merci. On va bien se marrer. On va bien rigoler. Eh, mec, il est en contresens auto-école. De devant, il y a tout qui va. On va faire un petit contrôle. Les gars, je sais que vous n'avez pas de permis de conduire. J'en ai conscience. Mais genre, essayer de faire un effort, non ? On va les contrôler avant qu'on se le prenne dans le capot. Attends, on va laisser passer le mec devant. Je vois qu'il y a un mec en face. Et puis, on va... On va voir qui est ce jeune Vin Diesel. Oh là ! Oh putain de merde ! Oh, il a donné un coup de volant ! Allez, vas-y, c'est bon. J'en ai assez vu. Imagine, il ne s'arrête pas ! Mais non ! Mais non ! Ah ouais, j'allais dire... J'allais dire, mais non, ce n'est pas possible. Passe point ! Faites un effort ! Alors lui, il ne sait vraiment pas conduire. Je vais lui dire qu'on va aller un petit peu plus loin. Bonsoir ! Vous pouvez descendre du véhicule ? Bonsoir ! Il faut descendre du véhicule, monsieur. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut descendre de la voiture. Je ne vous entends pas. Parfait. On va aller se mettre un peu plus loin sur la gauche pour un contrôle de police. Bonsoir. On va aller se mettre un peu plus loin sur la gauche. Ouais. Parfait, allez-y. Il faut reprendre votre voiture. On va un peu plus loin sur la gauche. On va se garer. Mais ils sont combien dans sa tête, là ? Non ? On n'aurait pas dit qu'on parlait à trois gars différents. E.R.I. pour Bac Alpha. Merci, mec. Ouais, j'ai un client pour vous. Golfe Blanche. Qui remonte à Vivalure en direction de Houdan. Il roule comme un malade mental. Il a failli me percuter deux fois, déjà. Donc, conduite dangereuse. Golfe Blanche. Essayez de vous rapprocher. À mon avis, vous allez pouvoir le taper vous-même. Alors, aussi, ça marche. Mais là, je suis côté Pézanne. Donc, je vais mettre un putain à revenir. Ouais, il va monter vers vous, à mon avis. Bonsoir. Vous sortez du véhicule, monsieur ? Monsieur ? Il faut sortir de la voiture. Ah, parfait. Bonsoir. Monsieur, ça va ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? C'est la police. Monsieur, je ne vous entends pas. Vous êtes là ? Monsieur ? Ah, oui. Ah, merci. Bonjour. Parfait. Bonsoir. Il fait nuit, monsieur. Bonsoir. Très bien. C'est compliqué, chez vous. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Des fois, je perds la parole comme ça d'un coup. Ah oui. J'espère que vous n'avez pas perdu la mémoire. Bon. Vous avez une chaisine d'un titain à me présenter ? Oui. Comment je vous l'atteigne, monsieur ? Vous me visez avec touche Windows. Vous restez appuyé sur touche Windows et vous me visez. Transmet. C'était vous, entre-pesagnes ? Non, moi, je suis en contrôle sur un auto-école. Merci, monsieur, que j'ai reçu. Vous n'avez plus envie de la golf ? Non, la golf, elle s'est barrée, là. Mais je termine le contrôle et je vais la retrouver. Elle est montée Oudan, Dourdan. Elle est peut-être la Trinité. Monsieur Houck, vous n'avez pas de la famille qui travaille dans la marine ? Dans la marine ? Non. Ça marche. Alors ? Voyons voir, voyons voir. C'est votre auto-école ou c'est un prêt ? J'ai loué la voiture. Ça marche. C'est un peu tard pour prendre des heures de conduite, non ? Ouais, j'allais la rendre, de toute façon. Oh, très bien. Alors, numéro de série, propriétaire, Travis Houck. Ça marche. Est-ce que vous avez un triangle ? Euh... Je ne sais pas. Bah, je vous laisse chercher. Comment je cherche dans ma voiture ? Avec I. D'accord. Et la waitlist, c'était il y a 5 minutes. La waitlist, c'était vraiment il y a 5 minutes. Il ne connaît aucune touche du jeu. Un plaisir. Non, je n'ai pas de triangle. Je vais lui prendre son argent. Ça marche. Vous savez que le triangle est obligatoire ? Non, je ne le savais pas. Ça marche. C'est 90 euros d'amende. Vous avez de l'argent ? Pas sur moi, là. Ouais, mais en banque, vous avez l'argent ? Oui. Bon, je vais vous mettre une amende pour le triangle. Vous irez en chercher un. Et un rappel sur la conduite. Ici, on roule à droite. Et quand vous croisez une voiture, il faut faire attention. D'accord. Il faudrait aller voir un médecin pour la gorge aussi. Oui, ça marche. Ouais, parce que je m'entends beaucoup. D'accord. Je vous mets l'argent et vous pourrez repartir. Alors... C'est 90. T'en est. T'en est. Mettez votre petite carte bleue. Parfait. Bah écoutez, vous pouvez y aller. Doucement sur la route. Et achetez un triangle. D'accord. Et allez voir un médecin pour votre gorge. Oui. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Allez, ouais. Voilà, vous venez de voir un nouveau nouveau. Ça t'arrangerait pas de rester vite fait sur la ville, là où est-ce que vous avez été bien vers où la golf est par-dessus. Ok. On va vous faire ça. J'essaie de mettre côté Trinité pour la flasher sur le parafond de ballon. On reçut. Dépoyer. Et désinstaller l'aide calandre. C'est bon. On va aller taper la golf. Asker, pour bac alpha ? Transmetté. Ouais, de nouveau dispo. Vous avez retrouvé la golf ? Ouais, affirmatif. On l'aurait retrouvé. C'est-à-dire qu'une deux ou deux, on va regarder ce qu'elle doit faire. Ok, ça marche. Je remonte vers vous. Il y avait une petite fée-fée, là. Elle était choupie, hein. Ouais, il joue sur des enceintes. Mais en fait, ça, c'est ce que je vous explique tout le temps. Votre casque... Enfin, votre micro ne doit pas capter ce que votre casque entend. Voilà, en une phrase, c'est ça. Et là, c'est pas un viewer, hein. Il est pas sur mon live ou autre. Rassurez-vous, parce qu'il n'y a pas de délai. Là, en fait, ce qui se passe, pour vous expliquer en un mot... Dr Park, bonjour, abonnez-vous. Je prends la carte vitale et la carte bleue, évidemment. En gros, quand je parle... C'est stylé. Quand je parle, je ressors dans ses oreilles. D'accord ? Et son micro, il a un micro-casque 100%, 1 million d'euros, obligatoire. C'est que des mecs avec des micro-casques qui ont ce type de problème. Micro-casque. Sans site du micro, beaucoup trop fort, il s'est cru sur console. Donc, quand ça lui ressort dans les oreilles, ça lui ressort dans les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est logique. Et du coup, son petit micro est trop sensible et il capte ce qu'il entend. Et du coup, ça fait une boucle intemporelle. Comment régler ça ? Régler la sensibilité de son micro. C'est-à-dire, au lieu de le mettre à 0, le mettre à 25. Par exemple. Voilà. Après, il faut faire des tests. C'est tout. Et puis voilà. Oscar, probac alpha. On se mettez ? Ouais, j'ai le pilote fou qui est sur Oudan, je crois. Vous n'êtes pas loin. On a l'intersection juste à votre droite. Ah, en Golfe, c'était vous ? Non, on s'est envoyé de la Golfe, justement, on a la première intersection à votre droite. Ah, d'accord. Ça marche, pas de souci. Bon, bah, du coup, il est planqué, il reste sur le côté. Ouais, c'est reçu l'URI d'Oscar. Oh, c'est BT. Pour le moment, le véhicule s'arrête au niveau de là-bas, qu'il est allé en position pour partir en direction de la Trinité. Oh, Rossonituel. Je l'attends de pied ferme avec le radar. Asker pour bac alpha. Transmetez. Ouais, ils font les... Les DP-18, etc., pour info. C'est Asker. Asker pour URI, tu peux l'arriver vers votre position. Ah, lui, il y a trois bagn... Regardez, 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 regardez ! Il y a trois bagnoles de police sur lui. Ah, lui, il va pas comprendre où vont vos impôts, eh ben, dans ce type d'intervention, où on met trois caisses de police sur un seul mec. Mais vous allez voir, les mecs sont toujours trop bêtes. Ils n'arrêtent jamais. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais vous êtes cramé, nanani, nanana. Dans 300 mètres, le mec est en contresens union à 180 km heure. Voilà. C'est toujours pareil. Vraiment, c'est... J'ai jamais vu un mec se reconcentrer, dirais-je. Très souvent, quand ça commence à faire nâme, ça fait nâme jusqu'au bout. Et très souvent, la fin, elle est dramatique. C'est un caillou, un arbre, une maison. Et voilà. Et puis ça s'arrête comme ça. C'est comme ça. Puis après, il y a les familles à gérer. Et les parents qui pleurent, évidemment. Ben oui, parce que voilà, ils roulent comme des égoïstes, dirais-je. Comme des donneurs d'organes, comme on dit dans le milieu du motard game. Voilà. Ils se mettent en danger. Les autres aussi. Et puis... Et nous, on est les méchants dans l'histoire. Eh oui. Pas facile, la vie de policier, mesdames et messieurs. Pas facile. Mon argent. Mon argent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, commissaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va bien ? Bonjour, ADS. Ça va bien. Je suis de la Brinks. Il est arrivé à 200 livres. Aïe. Mais ils n'étaient pas censés être en arrêt maladie. Ah non. Finalement, non. Bon, ben tant mieux. Je suis ravi de voir qu'ils vont bien. Ça marche. Ben, on va procéder. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous saisissez le camion et moi, je prends l'argent ? On peut faire 50-50. Oui, ou 50-50. On peut aussi faire 70-30. ADS. Oui, ça semble pour nous. Oui. Vous allez récupérer votre gilet sécurité, je pense. Qu'est-ce que vous faites du coup ? Vous allez vous embêter avec la saisie du Brinks ? Je pense qu'on fait juste un contrôle. Après, c'est l'adjoint qui fait le contrôle qui va. Ok, ça marche. Je vais rester au cas où que ça se fasse attaquer. Ah, c'est bon, ça repart ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Ouais, nickel, alors on peut y aller. Bon, ben allez. Il y a un collègue derrière qui nous observe. Oui, c'est ça, c'est un gars de la Brinks. Oui, normalement, ils sont deux. Il y a deux camions, normalement. Il a eu peur de nous ? Oui, je pense, oui. Ouais. Un camion, c'est ses pieds, là. Je n'ai pas sûr. Ouais, il est peut-être garé. Regarde, il faut le voir sortir de n'importe... Ouais, je vais aller checker. Bon, ça marche. Bon, à tout à l'heure. Ça va, on se le sert. Allez, on va aller voir ça. Braquage de Brinks par la police, vous vous rendez compte ? Aïe, 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 aïe. Allez, là ! Non, mais dis ! Putain, le stationnement, ici ! Il est où ? Ah, il a dû faire sa fin de service. Ouais, il a dû faire sa fin de service, je pense. En tout cas, ça ressemble vachement à une fin de service. Un métier qui se cache dans une zone comme ça et qui disparaît. Bah, d'ailleurs, en parlant de fin de service, fin d'épisode. Voilà. La suite, c'est demain. Pouce bleu, abonnance, Instant Gaming, Cooler Master. Vous connaissez nos partenaires. Et puis, écoutez, bientôt Noël égale bientôt le thème de Noël sur A4L. Tous les ans, on organise un petit marché de Noël. On fait des petites décorations. Vous aurez, du coup, une petite surprise. On a fait l'event Halloween, la purge. Il y a de fortes chances, évidemment, qu'A4L se déguise pour l'occasion. Y aura-t-il de la neige sur Maldène ? Surprise, surprise !